Musique Bonjour, Eric Jippo, ericjouveau.com et aujourd'hui grâce à Digitphoto avec qui je collabore et qui m'a mis en contact avec Fujifilm France et grâce à Fujifilm France je peux te présenter le nouveau Fujifilm XS20 qu'ils m'ont prêté avec le nouveau 8mm je fais une vidéo séparée pour le 8mm et j'ai donc essayé cet appareil avec ce 8mm et avec le 16-55mm donc voilà alors important, j'ai fait pas mal de photos de tests au Luxembourg je remercie Jean-Paul Gauche et Fernando qui m'ont emmené là-bas un super coin pour faire tous les essais et tout ça donc merci beaucoup à eux deux alors je te vais te passer des photos je te les mettrai aussi à la fin de la vidéo mais avant de commencer on va te remercier à mon sponsor arvia-école-de-photographie.com qui permet de te former à la photographie par internet donc à distance mais il y a aussi des exercices pratiques il y a plein de choses à faire enfin je rencontrerai tout ça en fin de vidéo trois trucs importants le premier, si tu t'inscris, fais-le de ma part parce que tu recevras un super bouquin épais comme ça avec 350 conseils photo deuxième point, si tu allais te financer par CPF compte personnel de formation et tu voulais te former une fois à la retraite je te conseille de t'inscrire avant de partir à la retraite puisqu'une fois à la retraite on ne peut plus s'inscrire par contre on peut s'inscrire avant de partir à la retraite et faire la formation une fois à la retraite troisième point, la loi sur le CPF a changé mais elle n'est pas encore appliquée quand elle sera appliquée il n'y aura plus de financement à 100% sauf pour les demandeurs d'emploi pour les autres il faudra qu'ils payent environ 30% ce n'est pas encore exact on ne sait pas le chiffre exact ce n'est pas seulement pour la photo c'est toutes les formations CPF donc même chose je te conseille de t'inscrire avant que la loi soit appliquée parce que ce qui compte c'est la date d'inscription et après tu commenceras quand tu voudras ou pourras et important je te laisse donc leur information de contact le téléphone qui est gratuit c'est pas un surtaxé le email et tout ça et aussi un lien vers leur forum photo où tu peux participer c'est en français c'est complètement gratuit allez c'est parti alors j'avais déjà essayé le XS10 il y a quelques années je te laisse le lien ici j'en étais très content mais il y avait des petits points qui pouvaient être améliorables et bonne nouvelle ces points dans l'ensemble ont été tous améliorés un petit peu voire beaucoup alors on va commencer par 3 points le premier c'est un super positif et ensuite c'est les 2 points semi positif négatif je ne sais pas comment dire tu vas voir tu vois que le grip il est un petit peu alors si tu regardes l'appareil il a vraiment la même tête que le XS10 mais tu te rends compte que le grip la poignée est un petit peu plus grande pourquoi ? et bien parce qu'ils ont changé le modèle de batterie alors ceux qui avaient plein de batterie sur un XS10 ils vont dire mais quand je vais leur dire pourquoi là ils vont changer de tête et bien en mode économique tu arrives à faire 800 photos sur cette batterie en mode normal 750 c'est à dire le double de son prédécesseur donc c'est une très très grande nouvelle deuxième point j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps pour expliquer que la tropicalisation ce n'est pas forcément indispensable beaucoup de gens exagèrent sur leurs besoins réels de tropicalisation et le XS10 n'était pas tropicalisé la grande question était est-ce que le XS20 va l'être ? et bien non il n'est pas tropicalisé ce qui pour certains peut être une mauvaise nouvelle pour moi ça n'a sincèrement pas beaucoup d'importance d'ailleurs j'envoie un grand bonjour à Pierre Boisseau qui dans une de ses vidéos raconte qu'il avait son XS10 qui pendait au cou sur une barque il s'est penché et il a carrément submergé l'appareil qui a survécu sans problème parce que qu'il ne soit pas trop périlisé s'il est bien monté ça ne veut pas dire que ce soit une éponge donc voilà donc ce point qui peut chagriner certains je préfère le dire tout de suite deuxième point un semi bravo monsieur Fujifilm depuis quelque temps Fujifilm nous avait habitué à nous mettre un magnifique câble USB-C en guise de connexion entre un chargeur celui que tu as à la maison et l'appareil photo et bien ils ont remis un chargeur alors attends relaxe-toi pas non plus le super chargeur où tu prends la batterie tu l'as sur l'appareil tu l'as mal chargé pendant que tu as fait un tour avec la deuxième batterie ça non mais un chargeur que tu connectes à ton appareil pour pouvoir le charger sans utiliser un autre chargeur d'un autre appareil donc je trouve que c'est déjà un bon point alors évidemment le chargeur externe où tu mets la batterie dedans est toujours optionnel mais enfin déjà on reprend un peu le bon chemin merci monsieur Fujifilm donc voilà c'est les deux points semi-négatif-positif donc moi tropicalisation c'est pas un problème et l'histoire du chargeur bienvenue voilà bienvenue j'espère qu'un jour ils remettront un chargeur classique mais enfin bon voilà c'est ça donc maintenant on va parler de tous les autres points il y en a vraiment pas mal qui sont très très intéressants alors si jamais tu voulais me filer un coup de main et t'allais acheter chez Digitphoto et bien comme à l'écran là où ça marque code créateur tu marques Jibo et ça me file une petite aide autre point important si tu as un code promo moi je publie souvent mes codes promo sur mes réseaux sociaux et bien tu marques dans la case code promo c'est compatible tu peux mettre un code promo et mon code créateur Jibo ça t'aide toi ça m'aide moi et tout le monde est content et je t'en remercie énormément continuons bon alors on va faire une petite visite de l'appareil alors comme je t'avais dit avant la poignée est un peu plus grosse due à la présence d'une batterie plus importante ce qui est une excellente nouvelle et là on va faire un petit tour du propriétaire et tu vas te rendre compte que cet appareil est vraiment pensé pour tout le monde pour tout le monde comment ça ? le voyage, la famille, le professionnel l'amateur, la photographie et la vidéo donc il y a des nouveaux éléments qui sont importants alors Fuji a deux manières de monter leur système de molette d'abord il y a deux types d'objectifs les XF qui ont une bague de diaphragme ici les XS qui n'en ont pas donc tu as une molette où tu peux le régler alors de toute façon sur les XF tu peux te mettre en mode A et être en automatique si tu veux mais dans le cas de l'autre du XS ça sera uniquement molette et donc mode A et tout ça et après ici la molette sur le XS et sur le XH c'est une molette classique disons comme les autres appareils les autres marques PSAM donc priorité programme, vitesse, diaphragme ou manuel plus d'autres fonctions et sur les modèles XT c'est les vitesses qui sont ici bon là ils ont opté pour cette solution mais il y a une petite nouveauté là qui apparaît il y a le terme V-log vlog qui est pensé pour ceux qui font du vlogging donc de l'auto-vidéo pour présenter des choses donc ça sert à quoi ça ? c'est pas mal parce qu'en fait ça va automatiquement te configurer l'appareil à deux niveaux au niveau de l'autofocus au niveau du diaphragme si tu as un modèle d'objectif sans roulette sans bac de diaphragme automatiquement il essaiera de se mettre au plus grand diaphragme le plus ouvert pour que le fond soit un peu plus flou mais sinon il faudra que tu le fasses manuellement ou te mettre en mode A suivant l'objectif que tu as et deuxièmement l'autofocus va prendre compte que tu vas sûrement présenter des produits c'est à dire qu'il y a mon visage et tout d'un coup je présente quelque chose l'autofocus saute sur le produit et quand j'enlève ma main ça revient sur mon visage donc c'est vraiment pas mal pensé et c'est une nouveauté qui me semble très intéressante j'ai fait un vlogging fromage donc là je suis là devant les fromages je choisis un produit que je te montre alors je ne sais pas si la distance minimale de mise au point est ok mais là normalement ça doit sauter plus sur le fromage que sur moi et là il me retrouve et là il revoit le fromage et là il me retrouve sur l'écran je vois bien qu'il me retrouve alors qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau ben là de ce côté il y a la petite porte avec le connecteur micro HDMI et le USB-C au-dessus il y a un connecteur microphone donc on voit bien l'idée c'est de pouvoir enregistrer correctement de la vidéo et important ici ils ont je crois que ce n'était pas sur l'XS10 un connecteur écouteur casque pour pouvoir vérifier le son de ton enregistrement donc ça c'est vraiment bienvenu après comme toujours il y a un flash intégré en plus de la griffe de flash alors important sous l'écran quand tu l'ouvres ici tu trouves deux vis pour pouvoir placer un ventilateur comme sur le XT5 le XH2 et H2S au cas où tu fais de la vidéo de longue durée pour pouvoir refroidir l'appareil et pouvoir enregistrer plus longtemps en situation de chaleur donc vraiment super complet vraiment complet donc voilà dans l'ensemble tu retrouves la même chose que les mêmes fonctions les mêmes boutons que sur le XS10 mais la grande nouveauté c'est l'apparition du terme vlog sur la roulette voilà la super batterie voilà donc mais dans l'ensemble quand tu le vois si tu ne regardes pas tu ne vas pas faire attention qu'elle est l'un ou l'autre voilà alors avec les fonctions nouvelles de vidéo ils ont toujours un système de carte SD et elle est toujours aussi placée à côté de la batterie ce qui ne me dérange pas il y en a que ça dérange mais enfin moi ça ne me dérange pas du tout et maintenant au lieu d'être UHS1 ça supporte aussi UHS2 ce qui est très important pour pouvoir profiter de la plus grande qualité proposée au niveau des vidéos donc ça c'est aussi une amélioration alors si on parle ergonomie je trouve que c'est super alors moi j'ai des mains ni très grandes ni très petites c'est vrai quand j'ai là j'ai le petit doigt qui va dessous mais j'ai l'habitude sur ce genre d'appareil est-ce que c'est un problème si c'est un problème pour toi ça serait un problème pour la majorité des appareils puisque il faut vraiment un appareil beaucoup plus grand il faudrait qu'il fasse au moins 2 cm de plus pour que ton petit doigt ne passe pas dessous donc pour moi c'est pas un problème là j'ai le 8 mm qui est un objectif assez grand le 16-55 est encore plus grand mais avec un 23 mm f2 par exemple c'est une petite combinaison idéale, compacte et sincèrement ce genre d'appareil on l'utilise et on a envie de l'utiliser on a envie de faire des photos la prise en main me semble fantastique les boutons tombent bien sur les doigts au bon endroit au bon moment très bien alors si tu pensais que tu allais échapper aux informations techniques mauvaise nouvelle je vais te les donner mais je ne vais pas tout dire parce qu'on serait là pendant 3 heures de toute façon n'oublie pas que sur le site web de Fuji tu as toutes les infos détaillées mais je vais dire le plus important les points qui sont vraiment clés pour que tu vois vraiment pourquoi cet appareil est fantastique les deux petits points semi-négatifs ou un peu moins bien je te les ai déjà dit donc je vais te parler les infos techniques et tout ça et tu vas comprendre pourquoi je trouve que c'est un super appareil alors le capteur c'est le même capteur que sur le X-S10 alors il y en a qui vont dire ouais ils n'ont pas changé le capteur il a déjà 4 ans ou 3 ans je ne sais pas relaxe-toi sauf si tu passes sur un rétro éclairé qui augmenterait énormément le prix il n'y a aucune raison de changer le capteur parce que ces capteurs étaient déjà très bien qu'est-ce que tu as fait de nouveau dans ton style de photo pour justifier un changement de capteur sur cet appareil probablement rien de nouveau par contre ils ont changé le processeur en passant à la version 5 qui est beaucoup plus puissante et qui va apporter de nouvelles choses alors déjà ça améliore un petit peu les ISO peut-être pas des tonnes mais un petit peu les ISO qui vont depuis 160 ISO natifs jusqu'à 12 800 on peut les forcer à 80 et à 51 200 mais sincèrement jusqu'à 3 200 ils sont propres à 6400 il faut faire un petit peu de nettoyage après ça se gâte un petit peu mais bon c'est complètement correct utilisable bien il y a des gens qui disent ah ouais mais moi mon appareil il va à 50 000 ISO ils sont propres c'est du mensonge c'est du blabla pour moi 3 200 6 400 utilisables c'est amplement suffisant pour le commun des mortels et dans le pire des cas s'il fallait monter très haut et bien il y a des programmes qui te font un nettoyage donc il vaut mieux avoir une photo avec du bruit que pas de photo voilà donc côté les ISO ça va on va voir que ce nouvel processeur apporte énormément pour la vidéo aussi donc continuons alors c'est bien beau que je dise que c'est un appareil pour aller partout pour faire de tout donc on va voir le côté de la vitesse et bien la vitesse ça va depuis 15 minutes jusqu'à 1 32 millième de seconde si tu regardes si tu combines l'obturateur électronique avec l'obturateur mécanique et un bulbe jusqu'à 60 minutes et si tu as seulement l'obturateur mécanique ça va jusqu'à 1 4 millième de seconde certains vont pleurer 1 8 millième de seconde mais ça c'est plutôt réservé à des gammes plus élevées donc moi ça me semble complètement correct maintenant parlons de courir derrière ton gamin qui fait du foot ou derrière le chat ou le chien ou l'éléphant on va parler de la rafale en obturateur mécanique 8 images secondes qui me semble complètement correct alors c'est pas un 15 que font certains mais enfin pour ce genre d'appareil ça me sent tout à fait bien et en obturateur électronique tu as jusqu'à 20 images secondes et si tu mets l'option d'un peu de crop de recoupe tu arrives à 30 images secondes donc sur ce côté rien à se plaindre c'est nickel alors DJ t'es en train de fermer mais moi je continue je suis toujours là alors un truc important Fujifilm a sorti une nouvelle app pour gérer leurs appareils photo essaye-la parce qu'elle est vraiment mieux tu peux l'utiliser depuis ouf je crois qu'ils ont fermé je peux le gérer depuis Android ou iPhone donc téléphone ou tablette iPad, iPhone tablette Android tout ça donc c'est vraiment un plus donc on en arrive à la connectivité alors Wi-Fi Bluetooth et comme j'avais dit avant USB-C connecteur micro connecteur casque et micro HDMI donc de ce côté c'est couvert vraiment une grosse amélioration super on va parler de la taille alors j'ai oublié avant je crois je ne sais plus si j'ai dit c'était 26,1 millions de pixels je ne suis plus sûr parce qu'en trois langues quelquefois je me perds on parle de la taille 12,7 cm au plus long donc ça va c'est pas très grand 85 en hauteur millimètre en hauteur 65 en épaisseur et seulement 491 grammes ce qui est vraiment nickel pour transporter un peu partout alors il y a une grande variété de formats fichiers évidemment il y a le format RAW à 14 bits beaucoup de gens pensent que 14 bits c'est seulement sur le full frame alors c'est aussi sur l'APS-C c'est sur le micro cratière que c'est en 12 alors donc le format RAW en JPEG aussi les HEIF qui sont de meilleure qualité que le JPEG et plus léger et après tu peux développer un RAW en interne et l'exporter en TIF dans le propre appareil photo donc pas mal de possibilités c'est nickel alors on va parler un petit peu de vidéos ce que j'ai dit qu'il y avait de grosses améliorations alors oui et tu vas voir en 4K ça passe à 60 images par seconde 50 ou 60 images par seconde avec un tout petit crop de 1,18 alors les 3K des concurrents quand ils font un crop c'est de 1,5 donc c'est vraiment pas mal après en HD alors ça sera 50 et 60 images secondes en HD jusqu'à 240 images secondes et évidemment après tu as le normal 4K en 25 et 30 et 24 tout ça mais ils ont rajouté un truc super important pour les créateurs de contenu ils ont rajouté le 6K Open Gate Open Gate c'est quoi ? tu utilises le capteur dans son enterté et après tu peux publier en horizontal comme la vidéo que je suis en train d'enregistrer ou si tu veux en vertical tu vas pouvoir recouper de chaque côté comme si je coupais de chaque côté mais le fait d'avoir enregistré originement en 4K fait que tu as encore une qualité suffisante en hauteur pour publier sur les histoires de Instagram le TikTok les shorts de YouTube donc c'est un super avantage je pourrais passer pas mal de temps à expliquer tout ce qu'ils ont rajouté en vidéo je ne vais pas le faire ça prendrait trop de temps mais ils ont vraiment fait un grand son en avant avec des profils des ceci des cela vraiment la qualité est bien meilleure en vidéo donc complètement recommandable pour les créateurs de contenu vidéo qu'ils soient habituels ou des contenus occasionnels souvenirs de vacances par exemple ou simplement tu t'enregistres et tu montres quand même ton histoire sur Instagram nickel alors c'est bien beau de vouloir faire du vlogging mais quand on marche et tout ça il ne faut pas avoir la tremblote donc l'important c'est la stabilisation il faut reconnaître que Fujifilm est en train de faire un gros bond en avant au niveau de la stabilisation c'est bien meilleur qu'avant c'est peut-être pas encore le niveau de mon OM1 ok ni de mon Lumix S5 Mark II mais bon pour du vlogging c'est amplement suffisant 7 stops sur 5 axes et la qualité à mon avis est suffisante pour du vlogging alors petit test style vlogging avec je l'ai en main juste dans la main avec le mode vlogging le son que tu entends c'est directement de l'appareil et je vois qu'il détecte bien mes yeux ok pas de problème ça marche voilà je marche un peu comme ça tu vas à la stabilisation voilà autre chose c'est si tu voulais faire un court métrage je pense qu'il faudrait peut-être quand même un gimbal peut-être que sur moi OM1 aussi j'en mettrai un je ne sais pas mais bon on peut dire que la stabilisation est vraiment bien meilleure qu'autrefois en vidéo alors en photo il n'y a pas de problème en vidéo parce que ça avait tendance à faire un petit peu des embardés et je trouve que c'est bien mieux corrigé maintenant voilà essai stabilisateur main dans les mains hauteur ceinture je marche doucement je suis à 23 mm donc l'équivalent 35 mm équivalent full frame donc essai de stabilisation alors si on parle bracketing ben Fuji c'est des malades du bracketing tu penses que tu veux ils l'ont que ce soit l'exposition la profondeur de champ jongler entre les différentes simulations de films qu'ils ont et tout ça bon enfin tu penses ils l'ont voilà donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails mais on va parler de l'autofocus qui est relativement important voire très important pour certains c'est un système hybride contraste et détection de phase qui va très bien évidemment ça détecte visage et oeil je dis évidemment parce que maintenant tout le monde le fait mais ça détecte aussi des sujets spécifiques comme les animaux les oiseaux monsieur Fujifilm un oiseau est un animal bon je vois la différence quand même entre voler et marcher donc ok soit aussi les voitures les motos les bicyclettes les avions les trains les trains pourquoi les trains qui fait des photos de train et bien les japonais ce sont des fans des photos de train c'est pour ça qu'une bonne marque japonaise se doit d'avoir un autofocus qui détecte les trains donc sincèrement l'autofocus va très très bien peut-on parler de Fujifilm sans parler des simulations de films ? non ils en ont 19 alors Velvia Provia évidemment les classiques négatives les nostalgiques négatives que beaucoup de gens aiment ils en ont 19 tu peux mettre tes propres recettes aussi mais enfin tu as 19 de série ce qui est vraiment la clé du succès pour beaucoup qui adorent Fuji à cause de leur simulation de film qui permet de faire directement un JPEG avec un look argentique donc super évidemment tu peux faire des timelapses donc des photos après que tu vas assembler donc c'est vraiment un truc super complet alors conclusion ouf ben c'est chaud moi je ne m'attendais pas un truc aussi bien j'avais envie j'avais envie j'avais entendu un petit peu ce qui était sorti parce que j'étais très curieux Fujifilm n'avait pas pu me l'envoyer avant la sortie officielle le 24 pour des raisons j'étais au Canary avec les douanes c'était un peu le bazar mais donc tout de suite je l'ai eu et pourtant elle n'est encore qu'en précommande elle n'est pas encore à la vente donc profites-en je te laisse le lien en description où est-ce que tu peux l'acheter moi t'as deviné chez Digit voilà et sincèrement alors cet appareil ben moi je trouve que c'est un appareil qui est hyper complet qui répond à la question que beaucoup de gens me font Eric dans cette gamme de prix pour faire un peu de tout des shootings du voyage la famille un peu de sport un peu d'animalier un peu de ceci un peu de cela qu'est-ce qu'il y a ? eh bien jusqu'à il n'y a pas très longtemps si on me posait cette question je répondais facilement le OM5 de OM System mais je pense que c'est un appareil qui était bien mais bon t'avais pas le USB-C il y a un micro un micro USB la sensation beaucoup plus plastique que ça ouais c'est là je pense que là ils ont enfoncé le clou le fusil de ce côté donc moi c'est sûr que maintenant si tu me poses la même question la réponse la plus probable que je vais te faire c'est le XS20 alors il y en a qui vont dire ouais mais il n'est pas tropicalisé et je vais dire ouais mais est-ce que tu aimes te mouiller ah ben non ah ben alors ben voilà donc je pense qu'il faut vraiment que tu regardes si c'est indispensable tu peux toujours garder un XT5 ou même un XT4 mais sincèrement je trouve que ce XS20 répond à la majorité des gens dans cette gamme de prix alors c'est peut-être un petit peu plus cher le XS10 ouais mais pas énormément plus mais je crois que les prestations sont vraiment au rendez-vous les améliorations sont là donc pour moi c'est un appareil qui est complètement complètement recommandable voilà donc merci Digitphoto merci Jean-Paul et Fernando merci Fujifilm France n'oublie pas que je fais une vidéo séparée sur le 8mm mais on va dire merci à Harvia sponsor de ma chaîne pour les vidéos en français qui permet de te former à la photographie à distance par internet mais ce n'est pas que la théorie tu as des exercices pratiques à faire que tu vas monter sur la plateforme ce sont des profs diplômés en photographie qui vont te corriger tu as eu un rendez-vous virtuel une fois par semaine pour qu'ils te disent ce qui va ce qui ne va pas comment t'améliorer te féliciter ou t'encourager voilà alors il y a plusieurs thématiques il y a 4 types de cours depuis devenir amateur averti jusqu'à pro avec un bac pro ça va depuis une formation jusqu'à 8 mois jusqu'à 12 mois ça dépend de ce que tu choisis et tu as passé 10-12 heures par semaine alors certains passent 8 certains passent 15 ça dépend de l'avancement du cours ça dépend de tes connaissances au départ c'est assez variable ça dépend surtout de toi voilà mais les gens ont l'air vraiment ravis puisque ceux qui se sont financés par CPF doivent donner une note à la fin et c'est l'école de photographie la mieux cotée donc bon c'est une référence alors comment peux-tu t'inscrire comment peux-tu financer une formation alors si tu es à l'étranger il y a l'autofinancement simplement de ta poche si tu es en France c'est possible aussi par contre en France tu as d'autres options si par exemple tu es un demandeur d'emploi tu peux parler avec Pôle emploi voir s'ils peuvent te financer une formation et après si tu parles avec le CPF compte personnel de formation si tu as travaillé ou travaille eh bien tu peux financer alors important si tu voulais te former une fois la retraite inscris-toi avant de partir à la retraite parce qu'une fois la retraite tu ne pourras plus t'inscrire par contre tu pourras faire la formation une fois la retraite même chose la loi sur le CPF a changé mais elle n'est pas encore appliquée quand elle sera appliquée il n'y aura plus de financement à 100% donc le problème c'est qu'il faudra que tu fasses 30% de ta poche que ce soit de la photographie ou un permis de conduire peu importe tout ce qui se finance par CPF ça sera comme ça donc inscris-toi au plus vite avant que la loi soit appliquée parce que l'important c'est la date d'inscription une fois que tu seras inscrit tu commenceras le cours quand tu voudras même si la loi a été appliquée troisième point n'oublie pas si tu t'inscris de ma part après un ou deux mois temps de vérifier ton assiduité tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos mais moi je te conseille de les appeler par téléphone c'est pas un téléphone sur taxé et ils te donneront toutes les informations que tu veux je laisse aussi des liens de leur site web leur email et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français qui est complètement gratuit inscris-toi, participe ça sera toujours sympa de parler avec d'autres gens intéressés par le monde de la photo et bien voilà merci Harvia merci encore Fujifilm France Olivier David que j'ai vu ce matin merci à vous deux Olivier c'est avec lui que j'avais parlé d'abord mais j'ai connu David bonjour, merci voilà et au revoir parce qu'on te reverra bientôt donc merci beaucoup si tu penses que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux si tu ne l'as pas encore fait je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube il y a un petit bouton par là et une clochette s'il y a plus sur la clochette tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo mon site web erichjou.com slash fr slash cours en ligne si tu as une quelconque question tu peux laisser un commentaire dessous je te laisse aussi des liens de mon matos chez Digitphoto alors comme à l'écran ça serait vraiment sympa si tu achètes chez eux là où ça marque code créateur tu marques Jibo ça me file une aide si tu as un code promo je les communique toujours sur mes réseaux sociaux ben mets-le aussi c'est compatible les deux ça te file une aide à toi aussi et voilà donc je te remercie énormément je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept Saint-Marc et les Flash Westcott d'autres liens affiliés et aussi un lien de mon compte Paypal au cas où tu veux faire un don merci beaucoup prends soin de toi et à très bientôt ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501